Générique ... Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver sur les antennes de Gabon24 dans ce programme, le débat du 12-15. Aujourd'hui, nous parlons de l'esprit patriotique à l'épreuve du référendum. C'est une question qui interpelle, c'est une question qui mobilise deux invités cet après-midi sur ce plateau. Le premier, lui, c'est Fridolin Vemessa. Il est sénateur de la transition. Monsieur, bienvenue. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et juste à vos côtés, nous avons Mba Misang. Il est docteur en sciences politiques, spécialiste des questions de sécurité, mais également enseignant à l'université au Marbongo, département droit en sciences politiques. Alors, monsieur, bienvenue. Merci. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir également sur ce plateau. Alors, monsieur, vous êtes des invités de cet après-midi et vous nous semblez être bien indiqués pour parler avec nous de cette question qui est très importante, notamment l'esprit patriotique en cette période de référendum, et voire même après le référendum qui va nous permettre d'adopter ou pas la nouvelle constitution du Gabon. Je commence avec vous, Fridolin Vemessa, vous qui êtes sénateur de la transition, à peut-être revenir un peu très rapidement sur ce qu'on entend par esprit patriotique. Bien, alors, si je repars dans ma vie ancienne, puisque je suis inspecteur, enseignant, donc je voudrais dire que c'est une forme d'éducation qu'on inculque aux enfants dès leur jeune âge, dans les écoles primaires et secondaires, afin que ces jeunes-là deviennent des citoyens responsables, qui aiment leur pays et qui, par-dessus tout, mettent l'intérêt du pays au premier plan de leur préoccupation. Donc, c'est cela qu'on peut appeler à avoir de l'esprit patriotique. Lorsqu'un jeune, un citoyen aime son pays, le défend partout, fait en sorte que les intérêts de son pays soient mis en avant dans toutes ses entreprises. Alors, pourquoi on devrait, selon vous, questionner encore cet esprit patriotique, surtout en cette période de référendum ? – Je pense que le moment est tellement délicat que nous devons tout faire pour préserver la paix. Vous savez qu'après, on peut dire, après l'acte posé par les militaires le 30 août 2023, le coup de la libération, comme on aime l'appeler, les Gabonais doivent retrouver leur dignité. Les Gabonais doivent retrouver une manière, une nouvelle manière d'agir, de se comporter, de travailler, de parler, de vivre. Parce qu'à un moment donné, au Gabon, la vie était devenue un peu, comment dire, la cohabitation était devenue très difficile. Parce que les Gabonais ne s'entendaient plus, les Gabonais ne se parlaient plus, les Gabonais ne s'occupaient plus de l'intérêt de leur pays parce qu'ils pensaient que le Gabon appartenait à d'autres personnes. Voyez-vous ? Donc, les problèmes du Gabon ne concernaient plus les Gabonais parce qu'ils se sont sentis lésés, abandonnés. Or, aujourd'hui, nous devons tout faire pour nous réapproprier, c'est le mot, notre pays en le défendant, en le mettant en valeur, en se réservant de mettre la cohésion et l'unité nationale à mal, en faisant tout pour que notre pays redevienne ce pays tant envié de par le monde. Donc, voilà comment je peux caricaturer, effectivement, l'esprit patriotique à l'épreuve du référendum. Alors, Mbamishan, on a le sénateur de la transition qui estime qu'avant le 30 août, les Gabonais ne se sentaient plus concernés par ce qui se faisait au Gabon, parce qu'ils étaient un tout petit peu lésés pour prendre ces mots. Et depuis le 30 août, on voit qu'il y a comme une évolution dans cette cohabitation entre les Gabonais, cette cohabitation entre les institutions gabonaises et les Gabonais eux-mêmes, depuis l'arrivée des militaires au pouvoir. Alors, est-ce qu'on devrait tout de même s'inquiéter encore sur cet esprit patriotique qui devrait animer les Gabonais et les Gabonaises ? Vous savez, la question sur le patriotisme est un sujet qui concerne toute la vie. Au-delà même du coup de libération, au-delà même du référendum, on va toujours parler de l'esprit du patriotisme. Et je voudrais d'abord dire ici que le patriotisme est un sentiment défensif qu'on enseigne aux citoyens. Un sentiment défensif parce que la première personne, sinon, il n'y a que le citoyen qui défend d'abord sa nation. La patrie. La patrie. Donc, il faut enseigner ce sentiment défensif. Défensif dans ce sens qu'à chaque fois que la patrie va se sentir menacée, il faut que le citoyen se lève pour défendre la patrie. Parce que la patrie, c'est d'abord notre mère. Voilà pourquoi c'était un esprit qu'on doit enseigner. Et je pense que cet esprit a pris un coup lors du dernier régime. Parce que le Gabonais ne se sentait plus vraiment comme, ainsi que l'a dit le sénateur, le Gabonais ne se sentait plus impliqué dans la vie politique et même dans la vie sociale de son pays. Il était comme marginalisé et du coup, il a perdu cette envie de défendre la patrie. Avec le coup de libération du 30 août dernier, vous voyez qu'on n'a même pas besoin d'enseigner cet esprit-là aux enfants. Vous voyez que l'esprit, le Gabonais retrouve de plus en plus la confiance, la dignité et même le goût de vivre. Le goût de vivre en communauté, le goût de vivre en harmonie. Et cet esprit patriotique a été d'autant plus mis en avant, sinon mis en acte, par l'exemplarité que représente, que montre le chef de l'État lui-même. Vous voyez qu'il descend dans des écoles pour susciter non seulement des vocations, parce que lorsque le chef de l'État va dans un établissement, en treillis, en tenue militaire, il suscite la première chose. C'est d'abord la communication militaire. Il y va en tenue militaire pour susciter les vocations. Il veut que les enfants qui peuvent s'identifier à lui servent la nation sous le drapeau. Deuxièmement, il montre aux enfants l'importance des symboles de la nation. C'est une forme d'éducation au patriotisme que le président de la République lui-même est en train de monter, un modèle qu'il est en train de monter sans pourtant le savoir. Vous voyez, pas sans pourtant le savoir, non, ce n'est pas peut-être d'expression, mais sans qu'il le dise lui-même. Donc, le patriotisme est un sentiment d'exemplarité, parce que ceux qui enseignent le patriotisme doivent d'abord être des modèles. Et à nous de montrer à nos enfants comment il faut aimer la nation et pourquoi il faut aimer la nation. Et d'ailleurs, je salue ce plateau pour la circonstance, parce que nous sommes là effectivement pour montrer aux citoyens, pour montrer aux Gabonais qu'il est important que chacun s'approprie la nation, la patrie. Alors, à partir de quel moment le Gabonais ou la Gabonaise peut exprimer, ou bien comment le Gabonais ou la Gabonaise peut exprimer son sens du patriotisme, surtout en cette période qui est très importante ? D'aucuns parmi nous vont vivre pour la première fois un référendum. C'est inédit pour beaucoup de Gabonais aujourd'hui. À quel moment ce Gabonais-là, qui vit pour la première fois cet exercice ou encore ce référendum, peut exprimer son esprit patriotique, M. Fridolin, vous aimez ça ? – Le Gabonais doit le faire en tout lieu, en tout instant. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période sensible. Nous parlons du référendum. On va poser la question aux citoyens, est-ce qu'ils sont pour ou contre la nouvelle constitution ? Nous devons, pour éviter que les débats n'aillent dans tous les sens, nous devons, chaque citoyen a le devoir de sensibiliser sur cette question-là, d'expliquer les points forts et les faiblesses de cette constitution, parce qu'on n'aura jamais une constitution parfaite qui sied à tout le monde. Il y aura toujours des choses à dire. Mais nous devons prendre l'essentiel. Qu'est-ce qui est bon dans cette constitution, qui peut intéresser les Gabonais ? C'est ce qu'on doit mettre en avant et ce qu'on doit expliquer. Et les Gabonais ne doivent pas être là à insulter ceux qui ont participé à l'élaboration de cette norme qui va régir la vie politique et économique du pays pendant plusieurs années. Les Gabonais ne doivent pas être là à insulter ou à se braquer vis-à-vis des personnes qui viennent vers eux, leur expliquer. Donc, les Gabonais doivent éviter de présenter le Gabon comme un pays qui ne respecte pas la démocratie, la liberté, etc. Donc, nous devons défendre notre pays en tout temps et en tout lieu. Donc, nous devons, lorsque quelque chose est mal, on l'explique, on critique, mais en proposant des solutions. Donc, pour éviter des critiques stériles, nous devons, lorsque quelque chose est bien, nous devons l'amplifier, nous devons le magnifier, nous devons le dire, nous devons éduquer nos populations à se comporter, à respecter. Déjà, le drapeau, comme il a dit, parlant du président de la pluie, qui vient des écoles, qui a instauré, effectivement, la levée et la descente de couleur. Parce que c'était plus observé depuis de belles durètes. Donc, il redonne là le goût d'appartenance à une nation qu'on appelle Gabon. Le vert, jaune ou bleu. Lorsqu'on se retrouve à l'extérieur, moi, je me rappelle, j'étais en mission au mois de juillet dernier, j'étais en Argentine, dans la délégation, j'étais le seul qui abordait le drapeau de son pays. J'étais le seul parmi toutes les délégations du monde entier. J'étais le seul qui avait son drapeau autour du cou. Parce que je me disais, je me sentais bien, je me sentais gabonais. Il faut valoriser son pays, partout où on se rend. Quoi qu'on fasse, il faut mettre en avant son pays, son drapeau, son hymne, ses institutions et son président. Donc, on ne doit pas être là à dénigrer son pays, à insulter les dirigeants de leur pays, à dénigrer ses institutions. Non, lorsqu'il y a quelque chose de bien, on le critique. C'est ça, avoir l'esprit patriotique. Lorsqu'on met les intérêts de son pays en avant, lorsqu'on aime son pays, lorsqu'on peut mourir pour son pays. C'est ça, avoir l'esprit patriotique. Ça veut dire qu'on ne peut pas être d'accord avec certaines dispositions de cette nouvelle constitution qui arrive. Tout à fait. cela n'explique pas le fait, ou encore cela ne dit pas que nous ne sommes pas patriotes. Ça ne doit pas pousser les gens à insulter les autres, à dire que le Gabon a reculé, le Gabon a fait ceci, comme nous l'entendons, l'homme comme nous le voyons chaque jour. Non. Ça, c'est des mauvais citoyens. Parce qu'un citoyen, lorsqu'on vous propose une réforme, la réforme, elle est difficile. Elle n'est pas toujours facile à digérer, parce que l'homme est toujours réfractaire au changement. Lorsque quelque chose qu'on ne connaît pas arrive, on se braque. Donc, on doit d'abord expliquer qu'est-ce qui a été à l'origine de cette réforme-là, qu'est-ce qu'on a connu dans le passé, qu'est-ce que cette condition-là peut apporter de bien au Gabonais, et quelles sont les limites qu'on peut retrouver dans cette constitution. Mais il faut d'abord voir quels sont les avantages liés à cette constitution. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'avantages dans cette constitution-là. Le fait que la société civile soit institutionnalisée est déjà une avancée significative. Lorsqu'on met une intangibilité sur la durée de mandat, on ne peut plus toucher à cette disposition-là, c'est une avancée. Donc, lorsque les parents du président ne peuvent plus le succéder immédiatement après sa période de deux mandats, là aussi, c'est une avancée qu'on doit saluer. Ce n'était pas avant. Parce que chacun pouvait, un beau matin, nous avons vécu dans ce pays-là, des députés qui se sont retrouvés, qui ont changé, modifié la constitution la nuit. Et on s'est dit, en vos élections, avec un ticket double temps, parce que la constitution a été modifiée. Voyez-vous ? Donc, c'est ça. Donc, nous devons aujourd'hui inculquer à nos citoyens, à nos enfants, le respect du non-Gabon, le respect des institutions, le respect du drapeau, le respect des limites nationales. Parce qu'à voir, c'est patriotique. Lorsque vous voyez un citoyen venir jeter des ordues devant chez vous, vous devez l'interpeller. Vous devez dire, messieurs, ce que vous faites là n'est pas bien. Parce que vous, ce que vous déposez, les ordues, à un endroit non approprié, vous devez simplement retirer ces ordues-là. Là, c'est défendre son pays. Chacun doit défendre son pays à l'endroit où il se trouve, au poste où il occupe. C'est ça, avoir l'esprit patriotique. D'accord. Alors, M. Mbam-Missan, il y a quand même un article dans la nouvelle constitution, dans le projet de constitution, ce qui deviendra la nouvelle constitution du Gabon au soir du 16 prochain. Alors, il y a cet article 8 qui dispose que tout acte portant atteint à la forme républicaine, à l'unité, à la laïcité de l'État, à la souveraineté, à l'indépendance et à l'intégrité des institutions est puni par la loi. Qu'est-ce qu'on a compris par cet article ? D'accord. Avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur un aspect important que la plupart des Gabonais n'interrogent pas lorsqu'on parle de la constitution. Je comprends parce qu'ils sont beaucoup braqués vers la politique qu'ils oublient même le fondement même d'une constitution. On dit la constitution de la na, de la nation. La constitution appartient à qui en premier ? À la nation. C'est quoi la nation ? C'est ça, c'est cet aspect-là qu'ils n'interrogent pas. Ils partent tout droit à regarder la forme du régime, ils discutent sur la forme du régime, ils discutent sur les avantages de la constitution, ils ne discutent pas sur la nation. C'est quoi la nation ? La nation, c'est d'abord, c'est le vivre ensemble. Donc, lorsqu'on interroge la nouvelle constitution, la première démarche est de dire quelle est la part réservée au vivre ensemble dans cette constitution. voilà les choses que nous devons expliquer aux populations pour qu'elles comprennent l'enjeu du référendum. Si nous partons encore faire nos querelles sur le régime présidentiel, le régime parlementaire, le régime, c'est retourné dans l'ancien régime. Mais si ces articles sont dans ce projet de constitution, ça veut dire qu'on peut quand même questionner les dispositions qui sont dans cette nouvelle constitution. Mais pas allé au second plan, ce qui est important, on dit la constitution d'une nation. En disant la nation aux enfants, on dit la constitution d'une nation. Si on ne connaît pas la nation, si les enfants ne connaissent pas la nation, si nos parents ne connaissent pas la nation, s'ils ne connaissent pas le vivre ensemble, est-ce qu'un pays divisé par la guerre, même si le régime politique est celui qu'on veut, est-ce que cette nation peut prospérer ? Pour moi, la préoccupation, ce n'est pas tel le régime politique. La préoccupation, c'est le vivre ensemble, la fraternité, l'égalité, l'unité. Vous comprenez ? La laïcité. Est-ce que ces choses-là se retrouvent au niveau de la nouvelle constitution ? Oui. Regardez par exemple le préambule de la nouvelle constitution. On a ajouté un mot que les Gabonais n'interroge pas. Le peuple gabonais devant Dieu, devant les ancêtres et devant l'histoire. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que si nos ancêtres déjà sont unis, nous devons être unis. Vous voyez ? C'est-à-dire que la nouvelle constitution amène à fédérer toutes les forces vives de la nation, amène à dépasser, j'ai envie de dire, ces appartenances égoïstes qui ont déchiré le pays. Amène à penser que je ne suis pas ministre d'Oyem, je suis ministre de la République. Amène à penser que je ne suis pas enseignant femme, je suis enseignant de la République. Et sur ce principe, je pense que nous avons beaucoup avancé et que cette constitution me paraît, enfin, à mon sens, et que cette constitution du point de vue de la nation, parce que j'ai d'abord interrogé la constitution du point de vue de la nation, cette constitution me paraît beaucoup plus favorable. Maintenant, on peut discuter des questions politiques. Après, vous savez, la politique, c'est un champ où personne n'a jamais été satisfait. Et Philolène l'a dit, Philolène l'a dit, on ne sera jamais d'accord en politique. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la politique, la contradiction, la critique. Mais il faudrait que cette critique soit constructive. On ne va pas critiquer une constitution et dire qu'il n'y a rien de beau dans cette constitution. Ce n'est pas possible. Il faut commencer d'abord à saluer ceux qui ont écrit cette constitution, parce qu'ils se sont mobilisés pour cette constitution, et ensuite revenir sur ce qu'on va appeler les éléments du débat. Alors, M. Mbamissar, c'est vrai qu'on devrait se poser la question sur, d'ailleurs, des dispositions qui ont trait à la nation pour que tous les Gabonais s'approprient ce que c'est que la nation et de comprendre le bien fourni de ce projet de constitution qui deviendra la constitution au soir du 16 novembre prochain. Alors, à partir de cet instant, moi, j'ai envie de vous poser la question de savoir, est-ce que si on ne se concentre pas sur des questions que vous venez d'évoquer, ça veut dire que, quelque part, ils sont d'accord qu'il y a des dispositions qui ont déjà répondu à ces problématiques et que peut-être la question politique est celle-là qui pose beaucoup plus de problèmes dans ce projet de constitution. L'Université Intellectual voudrait qu'on reconnaisse quand c'est bien que c'est bien. Comment ça ? On ne va pas se taire sur un aspect parce qu'on dit, bon, c'est fait. Non. Commençons à dire, l'esprit critique voudrait qu'on dise, c'est bien à ce niveau et c'est mal à ce niveau. Or, je constate un mutisme total sur la question des valeurs de la nation. Le débat se concentre sur la politique et non pas sur les valeurs de la nation. Et même ceux qui vont aller sur le terrain vont aller défendre, vont aller expliquer la constitution, la nouvelle constitution, le nouveau projet de constitution, d'un point de vue politique, oubliant même la nation. Mon cher, c'est ça, c'est ça mon interpellation ce soir. Mettez la nation en avant lorsque vous partez sur le terrain, montrez ce qui fait la nation, montrez la place réservée à la nation dans cette nouvelle constitution, montrez que cette nouvelle constitution prône le vivre ensemble, prône l'esprit patriotisme. Et je vous dis quelque chose peut-être, je vous dis, la première force de défense d'une nation, c'est l'esprit patriotique. Lorsque les citoyens perdent leur esprit patriotique, la nation est vouée à l'échec. Donc nous partons sur le terrain avec l'idée que c'est d'abord l'ANA, la nation, et non pas la politique. Laissons un peu la politique, parlons de la nation. Qu'est-ce qu'il y a de la nation dans cette nouvelle constitution ? Pour moi, c'est le fondement même d'une constitution. Alors, M. Fridolin, est-ce que le 16 novembre, tous les Gabonais sont appelés à aller aux urnes, voter le oui ou le non pour l'adoption ou pas de cette nouvelle constitution qui fait débat depuis un certain nombre de temps dans notre pays ? Comme je le disais, c'est dédié pour certains Gabonais. Est-ce qu'au soir du 16 novembre, le Gabonais qui n'ira pas aux urnes, est-ce qu'il est patriote ou il n'est pas ? Il n'est pas citoyen puisqu'il refuse d'accomplir son droit régalien, celui de donner son point de vue par rapport à une question qui est posée. Donc, il n'est pas citoyen, il n'est pas patriote parce qu'un patriote ne peut pas être absent du débat qui anime la vie, soit politique ou sociale de son pays. Nous devons toujours être présents avec des points de vue différents, mais en argumentant et en éduquant. Parce que lorsqu'on critique quelque chose comme il l'a dit, nous devons, oui, faire des critiques, mais en apportant la solution, des solutions. On aurait pu faire comme ci, comme ça. On ne doit pas se focaliser, regardez sur une constitution, quelqu'un va se focaliser sur un seul article. Il vous dit, si la condition est mauvaise, c'est parce que cet article-là, alors qu'il y a plus de 184 articles, il va se focaliser sur un seul article. Et il vient à la conclusion selon laquelle tout le document est imparfait. Ça, c'est ne pas avoir l'esprit patriotique. Un patriote doit pouvoir reconnaître que oui, dans l'ensemble, j'ai lu la constitution, je pense que cette constitution-là prône le vivre ensemble, l'unité nationale, la cohabitation, la cohésion nationale, défendre la nation. Voilà le fondement. Enseigner les valeurs, les valeurs, quelles soient les valeurs républicaines, les valeurs ancestrales, les valeurs traditionnelles, qui reconnaît que le Gabon existe, le Gabon n'existe pas, ne commence pas aujourd'hui. Le Gabon a commencé il y a très longtemps. Il y a l'heure, tout un chapitre. Voilà, sur les valeurs. Donc, ils font mes bases sur les valeurs pour se consacrer sur la politique, sur le statut de président, parce qu'on a dit le président, ceci, le président, cela. Mais il oublie que, dans les autres aspects, les constituants ont mis la valeur sur comment vivre, comment un Gabonais doit être, comment il doit être traité, comment il doit être soigné, comment il doit être enseigné, comment il doit être éduqué, comment, comment, comment. Ils oublient tout ça pour se consacrer à un article qui parle de l'éligibilité du président de la République. – Ah, d'ailleurs, dans l'article 9, dans le chapitre 2, M. Bévesa, si vous le permettez, dans l'article 9, le chapitre 2, pour parler des valeurs, justement, on parle de la République gabonais qui affirme les valeurs suivant le respect de la dignité humaine, le patriotisme, la loyauté et la probité, la justice, l'impartialité, la dignité. – La liberté. – Comme je le disais, il y a plusieurs, il y a tout un chapitre là-dessus. Est-ce que tout ce chapitre là, M. Bévesa, parce qu'il nous reste juste une poignée de secondes avant de refermer ce débat du 12-15, est-ce que tout ce chapitre sur les valeurs que doivent observer les Gabonais et les Gabonaises en République gabonaise viennent donner le ton, justement, à ce qu'on appelle le sens même du patriotisme ? – Effectivement, effectivement, parce qu'on ne peut pas être, on ne peut pas se dire patriote sans pourtant incarner les valeurs de la nation. Ce sont les valeurs de la nation qui nous conforment à la nation. Si on rejette ces valeurs, on renonce à son identité de Gabonais, on renonce à l'esprit patriotique et par conséquent, on devient un ennemi de la nation parce que nous avons les devoirs. Lorsque vous renoncez à vos devoirs pour réclamer vos droits, vous n'êtes pas un modèle d'individu à applaudir, à saluer dans la nation ? Non. Le Gabonais qui n'ira pas voter, n'est-ce pas, procède au renoncement de son statut de Gabonais. Ce n'est pas moi qui nous dis, c'est lui-même qui renonce à son statut. C'est ce qu'on appelle le renoncement. Bon, par rapport aux valeurs, vous voyez, l'ensemble des valeurs que vous venez de citer, ce sont des valeurs, j'ai même envie de dire, ce sont des valeurs de partage parce que le patriotisme devient finalement comme une arme de partage. Lorsqu'on est patriote, on est appelé à partager. Lorsqu'on est patriote, on est appelé à vivre ensemble. Toutes ces valeurs-là, il faut faire la promotion de ces valeurs et oublier un temps soit peu la question du régime politique qui n'a, pour moi, à mon sens, qui n'a pas totalement d'importance parce que même le meilleur régime du monde lorsque les valeurs patriotiques manquent, va échouer. Merci à vous, monsieur Mbamissan. Merci, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à vous, je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques, mais également spécialiste de questions de sécurité et enseignant à l'université Omar Bongo, département droit en sciences politiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et juste à côté de vous, nous avions Fridolin Mbamissan qui, lui, il est le sénateur de la transition. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés en compagnie de ce programme. On se retrouve très vite sur les antennes de Gabon 24. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada